Le Bluetooth, c'est dans plus de 4 milliards de devices. Notre vision, c'est vraiment d'être le software de référence pour tous les produits Bluetooth. Ça va commencer par l'audio et ça ira bien plus loin. On s'est rencontrés à Berkeley en janvier 2016, alors qu'on venait de finir nos études. Au moment où on a commencé, le protocole Bluetooth ne permettait de faire que du one-to-one, un device-mètre, donc un smartphone avec une enceinte. Tout ce qu'on voulait vraiment recréer, c'était pouvoir prendre deux enceintes de deux marques différentes et créer un système sans stéréo. Le Bluetooth, c'est dans tous les devices. C'est systématiquement sous-traité par les marques de devices. Nous, on voyait tout un tas d'améliorations qu'on pouvait faire sur le protocole, qui étaient plutôt des améliorations sur la partie logicielle. On a été obligés de récréer une grande partie du protocole audio Bluetooth. Le produit qu'on a fait, donc qu'on appelle Tempo Audio Profile, qui permet de faire du multi-stream, c'est une amélioration software du protocole. C'est vraiment l'intérêt de notre positionnement entre les fabricants de hardware et les fabricants de produits. L'approche qu'on avait eue pour travailler sur le protocole Bluetooth, personne ne l'avait. A partir de ce premier produit qu'on a sorti avec Motorola, on s'est fait une réputation dans le monde du Bluetooth et sur la partie software. Le téléphone a eu une dizaine d'awards pour cette fonctionnalité-là. On a commencé à avoir une vision plus large sur le protocole Bluetooth et notamment à développer des écouteurs comme les Airpods. Neuf mois après la création de Tempo, Apple décide d'enlever le port jack des téléphones. Ça a complètement accéléré la tendance du Bluetooth. Aujourd'hui, les Airpods, c'est la meilleure vente et le meilleur démarrage d'Apple en deux ans. Des écouteurs complètement sans fil, avec aucun câble entre les deux oreilles. Toutes les marques de smartphones et toutes les marques d'audio veulent recréer des Airpods. Ce qu'elles n'ont pas, c'est cette expertise qu'il y a en interne Apple. Nous, on peut le faire parce qu'on a construit une expertise sur Android qui est très forte. On va se servir de ça pour construire des équivalents des Airpods. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un smartphone qui stream à un des deux écouteurs, qui retransmet en seconde. Ces retransmissions, c'est des choses qui prennent pas mal de batteries, de bandes passantes. Nous, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on va mettre notre première technologie dans le smartphone. Ensuite, on va connecter les deux oreilles indépendamment. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une connexion en forme de L, on va avoir une connexion en forme de V. Avoir cette architecture-là, ça nous permet d'avoir une meilleure batterie, meilleure qualité audio. Sur tous les points qui sont clés pour les marques pour construire leurs Airpods, on vient complètement surpasser tout ce qui se fait sur le marché. Dans le futur, vous allez voir plein d'écouteurs apparaître sur le marché, proposant de nouvelles fonctionnalités. Même si on est inconnu du grand public, derrière, ça sera notre technologie. Le Bluetooth, c'est dans les smartphones, c'est dans les voitures, c'est dans les trottinettes électriques, c'est dans les nouvelles machines à cartes connectées. Et nous, tout l'enjeu de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de construire un meilleur protocole qui va être parfaitement adapté à chaque usage. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada